Je suis Thierry Galli, je suis directeur de recherche à l'INSERM depuis 1995. Je dirige l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris. Je dirige aussi une équipe de recherche qui s'intéresse au mécanisme du trafic membraner dans la différenciation neuronale. L'intérêt pour la science a été présent depuis très longtemps. C'est certains enseignants que j'ai trouvé vraiment au-dessus du lot qui m'ont attiré vers la neurosciences. Mon hobby, c'est la musique depuis que j'ai 10 ans. Ce n'est pas moi qui ai choisi l'instrument d'une certaine manière. Je me souviens que vers l'âge de 10 ans, ma mère m'a dit « Tiens, ça serait bien que tu fasses de la musique et ça serait bien que tu fasses de la guitare. » Ça m'a vraiment plu et je suis parti là-dedans. J'aime beaucoup tout ce qui est jazz rock et tout ce qui est binaire, donc pas que le jazz ternaire. J'aime bien toutes ces influences. Moi, la recherche, je la vois toujours avec une pièce à deux faces. Il y a la créativité d'un côté et la rigueur de l'autre. Et en fait, quand on réfléchit à l'instant, un artiste qui est purement créatif et qui n'a aucune rigueur, il ne fait rien. Et en musique, il faut être créatif, il faut être inventif. Mais si ton truc n'est pas en rythme ou si l'harmonie n'a ni queue ni tête, et donc il n'y a aucune rigueur, ça ne tient pas la route. Et donc finalement, ce n'est pas si différent de la science, à bien des égards. La différence, c'est qu'on peut arriver à faire un peu de musique en amateur comme Hobie, tout en étant scientifique. Par contre, un musicien ne pourrait pas faire de la recherche scientifique comme Hobie. Ça requiert plus que ça, ça requiert toute une infrastructure, enfin, tout au moins la recherche de nos jours. Il y a trois ans, on a monté un groupe rock de chercheurs, de biologistes cellulaires qui s'appelle le Membrane Band. C'est deux qui sont à l'Institut Curie, Franck Pérez et Cédric Delevoye, qui est Anne Ecker, Étienne Morel. Et ce ne sont que des scientifiques, et non seulement ce ne sont que des scientifiques, mais ce ne sont que des biologistes cellulaires. et avec un concept qui est qu'on prend des classiques du rock, on « membranise » comme on dit les paroles, c'est-à-dire qu'on les adapte pour que ça colle à des problématiques de biologie cellulaire ou de trafic membranaire. Ça m'a amené à faire des choses que je n'avais jamais faites jusque-là. On ne révolutionne pas la musique internationale, ni même française, c'était juste révolutionnaire pour moi, très personnellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.